Malik Ndjour, il est le secrétaire chargé des revendications de l'Union des Travailleurs de la Justice. Merci, chérif. Bonsoir, M. Ndjour. Bonsoir, Binta. Alors, aujourd'hui, l'Union des Travailleurs de la Justice, c'est un syndicat. Oui, effectivement, Binta. L'Union Nationale des Travailleurs de la Justice est une nouvelle entité syndicale qui a été portée sur les fonds baptismaux le 15 février 2020. à la suite d'un long et périlleux processus qui a prévalu à sa création. Les Travailleurs de la Justice, dans leur entièreté, étaient tous membres d'un seul syndicat que vous connaissez mieux que moi, qui est le Sudjust, qui regroupait l'ensemble des Travailleurs de la Justice. C'est à la suite d'un certain nombre de désagréments, entre guillemets, qui ont été notés au sein de la gestion même du Sudjust. En plus, également, en Suisse, d'un certain nombre de frustrations qui sont nées d'une gestion assez solitaire du syndicat, également d'une rupture assez brutale entre le sommet du syndicat et la base. Ça veut dire que c'est une dissidence du Sudjust ? Bon, on ne pourrait pas l'appeler une dissidence, mais en quelque sorte, c'est une aile qui, en réalité, ne s'entend plus en réalité, comment dirais-je, cette gestion assez démocratique du syndicat que nous nous sommes dit qu'il est temps maintenant de prendre notre dessin à main pour porter sur les fonds baptism, mettre sur pied ce syndicat. Alors, la dernière info est que vous êtes très remonté par le fait que des greffiers ad hoc aient été choisis pour venir vous suppléer parce que déjà, vous n'étiez pas dans la grève, vous étiez en train de faire votre travail normalement, mais vous êtes contre le fait que la chancellerie ait choisi des greffiers ad hoc. Tout à fait, Binta. Je pense qu'il y a lieu de rappeler au moins ce qui est à l'origine de cette frustration, ce qui est à l'origine même de cette radicalisation de certains. Parce qu'au sein de l'administration, au sein même de l'Union nationale d'État et de la justice, on avait eu à prendre notre ferme volonté et notre destin à main de prendre toutes les audiences qui ont été là à la suite donc du mouvement d'humeur qui a été déclenché par le Sudjust. Vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes jour pour jour, 70 jours, que le Sudjust a décrété un mort d'or. L'INTJ n'a pas voulu prendre part à cette grève pour des raisons assez évidentes. D'abord, on n'a pas été impliqués à la lutte. Le Sudjust n'a pas pris langue avec nous pour aller dans le sens d'une démarche syndicale assez globale qui réunit tous les travaux de la justice. C'est en ce moment même que le garde des eaux ministères a commencé à poser des actes dans le sens de, comment dirais-je, de, comment on peut l'appeler, le ministère de la justice a commencé à poser des actes qui vont à l'encontre même de nos intérêts. En quoi faisant, en amournant... Est-ce que le ministère de la justice n'était pas un porte-à-faux avec la loi ? S'il n'y a pas assez de griffiers pour assurer l'écriture de l'audience ? Oui, effectivement. Il peut quand même faire appel à des griffiers ad hoc ? Oui, je comprends parfaitement. Mais Binta, il faut comprendre que l'usage du griffier ad hoc, ce n'est pas du tout un principe. C'est une exception. Et en aucun cas, le principe ne peut pas remplacer une exception. En plus, ce qui nous a beaucoup plus révoltés dans cette pratique, c'est que la loi a bien prévu l'usage du griffier ad hoc. Il est uniquement prévu en matière pénale. Donc en vertu des dispositions de l'article 72, 262 et 386. Mais parfois, vous voyez certaines juridictions où l'usage du griffier ad hoc est fait même en matière civile, en matière sociale. Et ça, c'est un porte-à-faux avec véritablement la loi. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous n'avez pas été associé à ce combat. Alors, est-ce que vous ne convoquez pas un paradoxe, une contradiction ? Quand vous-même, vous niez la légitimité de ce syndicat et vous demandez en retour que vous soyez associé à ce combat. Plus loin, pour aller très vite, il y a des revendications qui me semblent être communes en partant des primes, qui font partie des revendications, les accords pour le fonds commun, ensuite la formation pour le reclassement des agents. En réalité, Papis, je pense que la création de l'INTJ remonte même bien avant le mot d'ordre de grève du CITIS. J'ai dit tantôt à l'entame de mon propos que l'INTJ est né le 15 février 2020. Donc, c'est à la suite, comme j'ai dit tantôt, avec beaucoup de frustration, que nous nous sommes dit qu'il faut aller dans le sens de créer un nouveau syndicat parce qu'on ne se retrouvait plus au sein du CITIS. Il y avait une absence de communication assez totale, assez nette. C'est pourquoi maintenant nous avons posé en réalité les aspects qui vont dans le sens de créer ce syndicat. Mais pour autant, l'INTJ a toujours fait sienne les revendications du CITIS parce que nous sommes toujours dans le même secteur et nous avons les mêmes préoccupations. Pour autant, nous reconnaissons les revendications du CITIS qui sont assez légitimes et qui justifient véritablement cette grève. Mais pour autant, vous n'êtes pas allé en grève avec le CITIS ? Bon, comme je vous ai dit, nous ne sommes pas allés en grève pour des raisons assez évidentes. D'abord, nous n'avons pas été impliqués et par la suite, une partie même de l'INTJ avait commencé à se radicaliser à la suite des actes qui ont été posés par le garde des Sceaux, en commençant par l'envoi d'un personnel d'une administration dont j'ai créé le nom. Les pénitentiaires. Les pénitentiaires, effectivement, comme vous le dites. Donc, au centre de formation judiciaire, pour une formation de 10 ans, je pense que ça, ce n'est pas du tout sérieux, vous m'excusez du terme, parce que rien que pour la formation du greffet, il vous faut deux ans, avec un an et demi de cours théoriques et six mois de formation. Et si un bon jour, on se réveille pour nous affecter des pénitentiaires qui ont été formés pour 10 jours, ça, je pense que c'est une gifle en pleine figure. C'est en réaction de toutes ces considérations-là qu'une partie des membres de l'INTJ avait décidé même de boycotter les audiences. La preuve, au palais de justice de Dakar, aujourd'hui même, nous avions entamé, en fait, comment dirais-je, un boycott, comme on l'avait dit, à la suite d'une conférence de presse qu'on avait tenue. Et on avait donné un ultimatement à l'État pour retirer purement et simplement les adhocs des juridictions. Faute de quoi, nous allons passer à l'avité supérieure. Et je pense que ça, ça a été fait, c'est-à-dire que les audiences au niveau du palais de justice de Dakar n'ont pas été tenues par des greffiers professionnels. Alors, en deux termes, si vous dire que certains ont senti peut-être le besoin de rallier la cause pour les intérêts communs à la suite de l'invocation de l'appel de cette corporation, est-ce que cela veut dire autrement que vous êtes dans une disposition pour rejoindre le sudjuste ? Non, ce n'est pas une question de rejoindre le sudjuste. Donc, nous nous sommes dit que nous pouvons, en fait, apporter notre pierre à l'édifice en allant à notre façon, à notre manière, donc en contribuant à l'effort de guerre. C'est ça que nous avons fait. Comme je vous ai dit, dans certaines juridictions, comme au palais de justice de Pekin, Giajewai, les collègues sont en train de continuer de poursuivre leur logique, toujours en prenant toutes les audiences. Mais au niveau de Dakar et dans d'autres juridictions, et même, comme on dirait, le personnel s'est dit qu'il faut aller dans le sens de poser un acte. Poser un acte dans le sens d'une satisfaction de nos revendications. Parce qu'il ne faut pas oublier également, il ne faut pas occulter que la vocation d'un syndicat, c'est de satisfaire les intérêts matériels et moraux. Mais est-ce que vous n'êtes pas en train de participer à l'effort de guerre un peu tardivement, au moment où il y a quand même un début de solution aux revendications ? Non, du tout. La preuve, la dernière sortie que l'INTJ a posée, nous avons eu à partager, en fait, un plateau de télé dans une radio de la place. Et je pense que les informations que nous avions données, l'invite que nous avions faite au président de la République, n'était pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Parce que c'est une fois à la suite de cette émission que le président de la République, ou bien du moins le garde des Sceaux, a accepté de recevoir le Sudjust. Et c'est à la suite de ça, maintenant, que des décisions ont été prises. Alors, comment est-ce que vous appréciez l'évolution des accords, ou en tout cas des entretiens, des négociations entre l'État et le Sudjust aujourd'hui ? D'abord, le premier point le plus essentiel, c'est que l'État accepte de verser les primes, mais à la date du mois de septembre, à la cause selon laquelle il faudrait d'abord sursoir à ce mouvement. Comment est-ce que vous appréciez cette démarche, ce point déjà qui est un acquis, même s'il est encore léger ? Bon, de toute façon, nous sommes toujours allés dans le sens de proposer des solutions. Nous avons fait pas mal de communiqués qui ont été publiés au niveau de la presse, nous avons fait des sorties, nous avons nous-mêmes rencontré le garde des Sceaux, le bâtonnant, comment dirais-je, le bâtonnant, nous avons rencontré le bâtonnant, tous dans le sens de proposer des solutions de sortie de crise. Parce que, en fait, nous ne sommes pas dans une logique de, comment dirais-je, d'aller poser des actes qui vont torpiller la démarche du Sudjust, parce que nous sommes dans une même barque et si la barque prend... Est-ce que l'idée, ce n'est pas de se trouver dans une même barque ensemble ? C'était ça l'idéal. Mais je vous ai dit, malheureusement, cet idéal-là a été, en quelque sorte, galvaudé par une démarche antérieure, qui est même antérieure à la lutte. Je pense que c'est ça qui a motivé la création. Est-ce que le contexte et l'évolution des choses ne peuvent pas inspirer ? En tout cas, ceci le tout... Je précise également que la création de l'Union nationale d'établissement a été faite presque, pratiquement, de la mort dans l'âme. Nous n'avions pas voulu créer ce syndicat-là, on a été presque poussés à bout. Nous avons lancé un appel, on a fait poser des actes, on a alerté, mais malheureusement, c'est comme si nos griefs également, qui ont été portés à l'endroit des membres du bureau exécutif national, étaient tombés dans l'oreille d'un seul. Alors, moi, je voulais qu'on revienne sur cette fameuse Assemblée Générale qui a porté à sa tête l'actuel secrétaire général du du Sud-Juice. Vous disiez au lendemain justement de cette élection que ce syndicat n'était pas légitime et qu'il fallait complètement reconstruire tout, ce qui est une radicalisation. Si je peux m'exprimer ainsi, c'est en quelque sorte cette Assemblée Générale qui constitue en réalité la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Parce qu'on a tenu, on a essayé d'avoir des points de convergence pour aller dans le sens de poser véritablement une entité syndicale unique. Mais malheureusement, l'organisation de ce congrès même avait fait défaut. Le congrès a été tenu, entre guillemets, dans une absence totale de démocratie où, comme je dis tantôt, on n'arrivait même pas à identifier qui est délégué et qui ne l'est pas. Donc, il n'y avait même pas un collège électoral. Donc, dans ces conditions-là, c'est dans ces conditions que le bureau exécutif national a été installé. Et c'est dans ce contexte-là que nous nous sommes dit que nous n'allons pas, entre guillemets, participer à cette forfaiture. Et même ne pas reconnaître le syndicat en plus. Et mieux, vous avez tenu votre position jusqu'ici. Je veux revenir un peu sur la représentativité de votre entité aujourd'hui. On parle d'une trentaine de personnes qui existent, qui configurent un peu cette association, entre guillemets, et que vous n'existez qu'à Saint-Louis, à Gédié-Wai et puis relativement à Pekin. Vous apportez quelle réponse par rapport à cette observation ? Ce que je pouvais dire par rapport à cette remarque que vous avez faite, on peut vous le considérer parce que rien que les statistiques par rapport au nombre qui avait assisté au Congrès, on avait dénombré au moins entre 150 et 200 personnes. Donc, si les gens se retrouvent pour dire qu'ils ne sont pas représentatifs, je pense que ce qui importe, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité qui importe. Au sein de l'INTJ, il y a des gens qui sont engagés, déterminés pour la cause, donc des trailleurs de la justice. Et c'est ça qui est beaucoup plus essentiel pour pousser véritablement le gouvernement à permettre au moins de la réalisation des revendications. En tout cas, ce qu'on a vu est que le surjuste est beaucoup plus représentatif parce que quand même le syndicat a bien réussi à paralyser le système judiciaire. Ça, on n'a dit ce qu'on ne vient pas. C'est la première question. L'autre question est qu'on a vu que dans la magistrature, le non-respect du droit de Nes est en train d'éclabousser la magistrature. Est-ce que c'est le cas au niveau de votre corps ? Non, je pense que ce n'est pas le cas. Ça, peut-être penser qu'il n'y a pas le droit de Nes au sein du greffe, donc c'est peut-être nous porter un mauvais procès. Ce droit de Nes est bien respecté au sein, mais il faut au moins que les gens aillent dans le sens de créer quelque chose qui pourrait permettre au travail de la justice de se retrouver. On ne peut pas rester dans un syndicat pendant des années et que les choses ne bougent pas. C'est pourquoi on a essayé de donner un coup de fouet pour permettre au moins au travail de se retrouver autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est qu'au moins que le gouvernement arrive à satisfaire nos doléances. Et je vais en profiter pour encore dire que le gouvernement a pris des engagements au sorti de la rencontre d'hier. Je pense bien que le Sudjish, après avoir consulté sa base, va essayer de poser un acte pour permettre une décrispation. Mais au moins que le gouvernement aille dans le sens de respecter sa base. Là, vous êtes dans la peau d'un membre du Sudjish. Oui, mais bien entendu. Je ne peux pas m'empêcher de parler du Sudjish parce que tout simplement, je vous l'ai dit, nous ne sommes pas dans cette logique de guerre entre Sudjish et INTJ. Mais pourquoi perdurer dans cette posture, autre mesure ? Mais nous ne perdurons pas dans cette posture. Comme je vous l'ai dit, c'était un processus. Et ce processus a abouti à la création de l'INTJ. L'INTJ est devenu une réalité. C'est quoi son avenir finalement ? C'est ça la vraie question. C'est quoi son avenir au regard de ce que nous entendons venant de vous en tant que responsable de cette entité ? Est-ce que vous n'êtes pas en train de regretter le fait que vous êtes éloigné du Sudjish ? Non, du tout. Nous ne regretterons absolument rien. Et je pense bien que par rapport à cette crise, l'INTJ a joué un rôle déterminant par rapport à la décrispation de la situation. Mais nous avons posé des actes qui ont fait que le gouvernement a réagi. Nous avons posé, nous avons fait des sittings. Nous avons une partie de l'INTJ a boycotté certains audiences. Et ça, ça a des répercussions par rapport à l'organisation même de la justice. Vous êtes en train de vous approprier la victoire du Sudjish ? Non, du tout. Ce n'est pas une question d'appropriation. Mais le Sudjish ne l'a pas fait à lui seul. Nous y avons contribué grandement. Mais sa démarche vous semble cohérente aujourd'hui. Autrement, est-ce que si le syndicat arrive à trouver un accord, vous, vous allez rejoindre et prendre votre travail normalement ? Il n'est pas du tout question de rejoindre le Sudjish. Peut-être que nous pouvons aller dans le sens d'une entité syndicale, d'une inter-syndicale, comme ça se passe dans les autres administrations, comme les enseignants. Ça, c'est dans l'autre côté. Et là, vous reconnaissez, là, vous revenez en arrière pour accepter la légitimité du syndicat autrement. Non, ce n'est pas une question d'accepter la légitimité du syndicat. Parce que c'était la légitimité essentielle. Il faut faire une différence entre la légitimité et la légalité. Parce que moi, je vous rends au lendemain de l'Assemblée générale. Vous parliez d'illégitimité. L'illégitimité, on parlait d'illégitimité parce que, tout simplement, le bureau exécutif national a été installé dans des conditions que tout le monde connaît. S'il n'y a pas cette démocratie pour mettre sur pied ce bureau exécutif national, on revient également pour... Il y a eu beaucoup d'obstacles qui ont contribué à ça. Donc, je pense qu'on ne peut pas parler de légitimité. Ce n'est pas une question de légitimité. Nous reconnaissons à tous égards le rôle que l'INTJ a joué dans cette lutte. Alors, votre syndicat est en train de tendre la main au sud-juste pour la création d'une inter-syndicale. Ça, c'est bien possible parce qu'il ne faut jamais dire en matière sénégale, en matière politique, il ne faut jamais dire jamais. C'est bien possible, c'est dans l'ordre du possible. Mais nous sommes d'abord en face d'une crise, nous réglons d'abord le problème de cette crise-là. Comment, en quoi faisant, en allant dans le sens de sa décrispation parce qu'il faut le dire également, les justiciables en pâtissent, les avocats également. Nous-mêmes, en tant qu'acteurs judiciaires, en fait, nous sommes véritablement ébranlés par la situation. Donc, tout le monde veut que les choses... Demander aux usagers de payer plus pour pouvoir se procurer des dossiers au niveau des juridictions, en cette période quand même de morosité économique... Ça aussi, Bintra, je pense qu'il y a quelque chose qui l'explique parce que l'augmentation des prix pour la délivrance des actes a obéi à un processus. Il y avait un nantissement qui était là. Le moment ne s'y prépare. Il y a eu une réforme qui est intervenue avec l'ancien Premier ministre, Mimitouri, qui a plafonné le taux de nantissement. Et ça, ça a été un préjudice pour nous. Et en réparation de ce préjudice-là, nous avons... Le gouvernement de concert avec le sujet a voulu augmenter ses prix. Et ce n'est pas des prix assez exorbitants. Parce que l'exemple que je vais donner, pour un divorce, vous payez 2 400 francs pour le divorce au moment où un avocat, quand bien même c'est une professeur libérale, peut gagner 100 000 francs dans un divorce par consernement mutuel où l'avocat ne pose aucun acte. Il ne fait que venir pour assister à l'audience. Mais le moment où il prépare, les Sénégalais sont assez quand même... Là, je suis d'accord avec vous. Même nous, au sein de l'INTJ, on n'était pas du tout d'accord par rapport au moment qui a été choisi pour dérouler un plan d'action. Parce que le contexte de Covid exigeait à ce qu'il y ait au moins une solidarité, au moins... À l'effort national. À l'effort national. Mais, en fait, le Sud-Just a, de manière souveraine, pensé que c'était le moment légitime, opportun pour aller en grève. Nous, nous leur concédons ça. Mais pour autant, nous nous respectons, nous restons fidèles et... Comment dire ? Alors, j'ai deux questions. Je veux revenir un peu sur la légalité même de votre union. Il semble que vous n'avez pas encore jusqu'ici votre récipicé. Merci, Papice. Bon, ça, j'en ai parlé avant-hier. Je pense que c'est vrai que nous n'avons pas encore un récipicé. Mais toutes les démarches, toutes les phases devront aboutir à... Mais comment vous allez exister alors que vous n'avez même pas récipisé ? Non, je vais en venir. C'est pas votre astuce. Je vais en venir. Je disais, donc, que toutes les démarches, le processus normal pour l'aboutissement vers un récipicé, ont été faits. Nous sommes à l'ultime étape, pour vous dire. Donc, tous les dossiers, tous les étapes ont été posés. Et en vertu des conventions internationales 87 et 98 de l'OIT, il n'est pas exclu de poser, donc, de dérouler des activités après avoir créé, donc, une entité à la suite d'une assemblée générale. Qui auront eu telle finalité, justement. C'était ça, la deuxième question. Qu'est-ce que vous avez concrètement apporté au travail de la justice en tant qu'union, même si elle n'est pas en phase avec le syndicat légalement élu et justement élu ? Non, je vous ai dit. L'INTJ a posé beaucoup d'actes. Allant dans le sens parce que... Qui ont abouti à quoi ? La finalité, c'est quoi ? C'est la satisfaction de nos revendications. Nous sommes parvenus à amener le SUJUS à, comment dire, à tenir le congrès. Il faut rappeler ça aussi, hein. Le SUJUS a été... Le congrès a été tenu, manimé le tarif par le SUJUS. C'était à la suite même d'une pression qui a été faite par l'INTJ, qui était au sein même du SUJUS. Ensuite, il y a eu d'autres actes qui sont posés. Des conférences de presse ont été faites. Nous avons rencontré le garde des Sceaux pour, d'abord, pour lui présenter, donc, la délégation qui constituait le SEN. Mais également, nous en avons profité pour poser les actes. Lui dire qu'en réalité, ça ne va pas au sein de la justice. On a comme l'impression que les greffiers ne demandent que de l'argent. On est loin de là. Toutes les revendications... Nous avons une plateforme revendiquée. L'exemple que je vais vous donner pour prendre le compte-pied de ce que vous venez de dire. L'INTJ de Saint-Louis a eu à faire une sortie, a eu à faire un mouvement d'humeur pour dénoncer, comment dire, l'état de délabrement avancé du tribunal de Saint-Louis. Ça, vous ne m'allez pas me dire que c'est une revendication d'ordre pécuniaire. Alors, j'ai une autre question avant de... C'est un jeu de se rassure. Une petite question. Il est difficile de demander à une co-épouse d'avoir un regard admiratif sur sa co-épouse. Alors, qu'est-ce que le SUJUS aura résolu aujourd'hui pour les travailleurs ? Jusque-là, on ne peut pas parler d'acquis. Parce qu'eux-mêmes, ils disent... Ils parlent de d'acquis révolutionnaire, d'accord de révention. Mais un acquis qui n'est pas encore... Qui ne se matérialise pas sur le poignet de l'aménager, du travail, de la justice. Mais enfin, je pense qu'il y a lieu de revoir. C'est pour 2019 que le SUJUS existe ? Oui. Il n'y a pas d'avancée significative. Non, là, on ne pourrait pas le dire. Mais dans un passé récent, il y a eu des revendications qui étaient posées sur la table. Et jusque-là, ces revendications peinent à être exécutoires. C'est dommage maintenant. Ça, ça fait partie même des raisons pour lesquelles nous avons dit qu'il faut que les choses changent. Parce qu'il y avait le statico. On a beau aller dans le sens d'une satisfaction de nos revendications, mais à chaque fois, il y a un blocage. C'est la faute du SUJUS ou c'est la faute de la chancellerie ? Est-ce que c'est un homme qui discute ? On ne peut pas véritablement dédouaner les dirigeants du SUJUS parce que c'était le SUJUS qui était là, la seule entité syndicale, à défendre l'intérêt d'État. Alors, au prochain renouvellement, pour la dernière question, au prochain renouvellement, est-ce que l'Union est dans les dispositions pour rejoindre le syndicat pour en faire une seule entité ? Je vous ai dit, en fait, en fait, ce n'est pas dans l'ordre du possible. Merci beaucoup. Je vous ai dit, en matière syndicale, il n'y a pas de... ce n'est pas possible. Il ne faut jamais dire jamais. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est dans vos intérêts à vous de vous unir pour faire face ? Oui, ça serait l'idéal, ce serait l'idéal et ce n'est pas exclu. Mais ça ne veut pas dire que l'INTJ va se fondre dans le SUJUS. L'INTJ est devenue une réalité, comme je l'ai dit. C'est indéniable. Donc, on ne peut pas exclure une entité, comment dirais-je, dans le sens de créer une intérêts syndicale pour défendre les intérêts matériels et moraux du SUJUS. Mais je suis désolé de le dire, l'INTJ ne va pas fondre dans le SUJUS. Très bien. Merci beaucoup à Maître Malik Ndjour. Il est le secteur général chargé des revendications de l'Union des travailleurs de la justice. Merci également à Papi Sidiouf. Merci, Mita. C'était un plaisir de vous le dire. C'est moi qui vous remercie. Merci également aux téléspectateurs d'avoir suivi. Bien le bonsoir. Merci.